Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous bénisera. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, que cette vérité vous accroche. Il est très continué. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois. Dites-nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois, combien vous pouvez donner. Que Dieu vous bénisse. Nous te disons merci, Père. Je te remercie de mon enseignement. Merci, ô le Saint-Esprit qui est là, pour glorifier son nom de Dieu, Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ, nos âmes. Et ta faveur. Exceptionnel accompagne cette journée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes présents? On va interpréter ou bien que je parle seulement en français? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'interprète? Je parle en lingua en français? C'est ça. Les deux, hein? Ok. Alors en français, c'est bon. Je m'appelle le pasteur Bienvenu, ma fille, hein? Je suis connu le Paul et le Père. Je suis venu à Kinshasa. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai connu Jésus-Christ. C'est ici que je me suis marié. C'est ici que je suis devenu l'éducataire de la parole. Et pendant mon parcours dans l'œuvre de Dieu, un jour, j'étais en train de prier le Seigneur Jésus qui se mette en pardon. Est-ce que vous êtes là? Pendant que je dormais, je l'ai vu devant moi. Et il m'a dit, bienvenue, je l'ai vu le dévouement que je tu as pour me neuf. Sache que je t'enverrai dans la ville la ville de Rotterdam. Alléluia! La ville de Rotterdam, c'est en Hollande, en Europe. Je suis allé exactement dans cette ville de Rotterdam sept années après, sept ans après. là, le Seigneur est-ce que je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Et après, il m'a dit d'aller en Belgique. Là, j'ai fait cinq ans. Je suis allé en France, pour que je t'envrai dans la ville de Rotterdam. Je suis allé en France, je t'envrai. Je t'envrai. je suis revenu à Kinshasa. Je suis allé en France. Jésus, je t'envrai. Je t'envrai. Je t'envrai. Dans la société et dans l'église Alléluia Donc si j'ai bien compris Et puis c'est vrai Les chrétiens en général ont des défis et des responsabilités Plus encore de jeunes chrétiens Parce qu'un jeune a plus de force qu'un vie Parce qu'un jeune a plus de temps à vivre sur la terre qu'un vie Je sens en moi beaucoup de choses à dire Mais je préfère être très bref aujourd'hui Je vais m'attacher à un seul défi que le jeune doit relever Le défi de la sanctification totale Parce que le diable a laissé le jeune prier Nous allons dans les montagnes J'ai entendu qu'il y a des gens qui dorment même sur les montagnes ici au Congo Il a laissé le jeune aller monter sur les montagnes Chante et danser Mais très peu de jeunes Relève le défi de la sanctification totale Il a laissé le jeune qui dorment Il n'en a plus de temps à vivre sur les montagnes Il n'y a pas de temps pour les montagnes Il n'y a pas de temps pour le défi de la sanctification totale n'a qu'à ceci ? 1 Thessaloniciens 5 verset 23 à 25 je peux lire cela ? est-ce qu'il y a des temps qui se fait ? non, est-ce que vous faites là ? vous allez voir que les dieux de paix vous sanctifiez lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. L'or de l'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Nous pouvons nous arrêter là. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, manifestez-vous avec maîtrise et joie. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Amen. Moi également, je suis jeune. Quand j'ai voyagé pour l'Europe plus ou moins 20 ans, 22 ans passés, J'étais marié, mais sans enfant. Toutes mes cinq enfants sont nés là-bas. Mon frère, ma soeur, j'étais un pasteur respecté. J'étais parmi les pasteurs sérieux. Ah, j'étais parmi les pasteurs sérieux. J'étais un pasteur que Jésus-Christ utilisait. Quand j'ai imposé les mains, des horizons, des miracles, de délivrance, n'en parlons pas. Pourquoi je suis en train de dire que j'étais un pasteur ? Cela ne veut pas dire que cette onction-là m'a quitté. Non, vous comprendrez. Parce que je suis devenu plus tard un pasteur transformé. Ah, si je suis devenu un pasteur transformé, je vivais des choses extraordinaires. On pouvait m'amener de fou. J'impose les mains, le fou revient normal. Non, je ne le faisais même pas en criant. Ah, je ne le faisais même pas en criant. Le démon, moi, je faisais juste aujourd'hui quand je fais des délivrances, je m'assieds, je prends ma chaise, je suis assis. Je ne le faisais même pas en criant. Je ne le faisais même pas en criant. Depuis l'époque, moi, j'ai pensé déjà être arrivé. J'ai encore besoin de quoi ? La connaissance de la parole, je l'ai. L'action de Dieu, je l'ai. Le miracle, je l'expérimente. Ah, et quand il s'est arrivé, il m'a ramené en Europe. J'ai beaucoup de gens qui me sont dans la porte. Donc, j'étais à l'aise. Et quand même tout est en rire de rien. Jusqu'au jour où tout a changé dans mon ministère. Jusqu'au jour dans ma jeunesse là Je me suis dit que j'étais un jeune Qui ne savait pas relever le défi de la sainteté Tout a commencé parce que je suis allé lire un témoignage D'un pasteur mort et ressuscité Quand je lisais son témoignage Il est du Nigeria J'étais en mission évangélique en Angola J'étais choqué Quand j'ai su Le niveau de la sanctification exigé par le royaume Pour les gens qui vont entrer là-bas J'étais choqué J'étais choqué Et pourtant le verset je l'ai lu c'est dans la Bible La sanctification doit être au niveau de l'âme, de l'esprit et aussi au niveau du A ce moment-là je commençais à douter de ce que je faisais dans l'œuvre de Dieu en tant que jeune Le frère, le pasteur, il s'appelle Mikael Sambo Il est du Nigeria Il a expliqué Je l'ai amené dans le paradis et aussi dans le lieu de tourment J'ai suivi beaucoup de choses qu'il a dit Et puis je connaissais C'était normal Et quand j'ai suivi dans son témoignage Que Dieu a ramené certaines servantes de Dieu dans le feu A cause de maquillage, des rouges à lèvres, des faux cheveux Des habits sexys, des faux ongles, des faux cils J'ai été choqué Quand j'ai lu le témoignage, j'ai dit ça c'est quoi ça Moi également j'ai acheté pour ma femme Malgré l'onction que j'avais là J'ai quatre filles J'ai acheté des messes pour mes enfants J'ai acheté des boucles d'oreilles pour mes enfants J'ai acheté des pantalons pour mes filles J'ai acheté des pantalons pour mes filles Hallelujah Amen Écoutez-moi très bien Quand je suis Que lui il a vu dans le feu Les servantes de Dieu A cause de ces choses Comme quoi leur sanctification n'était pas totale Ah l'onction A cause de ces choses A cause de ces choses Et ça c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi J'étais dans ce voyage missionnaire avec ma femme Ah Bande C'est quoi 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 Non 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 Porte un pantalon Oh yoki Histoire pour les bandiaux Maman L'ingala T'as dit T'as dit Hey hey Maman L'ingala T'as dit T'ou na baby Moi pasteur N'ayi M'obatté M'patté Mes frères Je vais vous dire la vérité Ah Bande C'est Jésus Qui m'est apparu Yes Et qui m'a envoyé En Europe Certainement il était choqué Il a dit C'est petit Il faut que je le raconte Là bas En Angola J'ai commencé à trembler Je me suis dit Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant Est-ce que c'est vrai Que la sanctification Doit aller jusqu'à ce niveau Et est-ce que M'obouli ça Mais c'est qu'il n'est 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 pas Tant que moi J'aurai des problèmes D'abord pour ma femme Et pour mes enfants Ça ne s'est pas arrêté là D'abord et je suis responsable des églises et il y en a qu'il n'y a pas d'accord et la vacuna man bomba en hollande en belgique et en france alors je me suis dit tous ces églises là et tous ces hommes là c'est qu'il n'y a pas d'un an et si je me retrouve devant ce jour-là. Quel rapport je donnerai pour tous ces hommes là ? Parce qu'un pasteur ne doit pas rendre compte pour lui-même, il le rend aussi compte pour les les hommes. Je suis rentré en belgique à l'époque c'était en Hollande je suis allé faire trois jours de jeûne et prier à sec sans manger et boire pour poser de vraies questions à Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai commencé à prier à Jésus-Christ de Nazareth, il m'a dit bienvenue. Quand est-ce que tu es revenu me poser des questions ? Je veux maintenant t'expliquer des choses. C'est témoignage que tu as suivi avec le niveau de la sanctification qu'on a présenté. Eh, Bobuli Samio, tata wana alakifi. C'est ce que j'ai toujours exigé pour que quelqu'un entre dans le royaume. Eh, 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 talande yango wana n'kola lovi, wana n'enga indzambe, Nazaliko senga, po awa n'akko konjoyo, moutou akota. Mais, kasi, maintenant que tu sort de la retraite, va sanctifier ta femme et ta maison. Va sanctifier toutes les églises que j'ai t'ai donné. J'ai commencé par introduire la sanctification dans tous ces partis de l'Europe. Ah, n'a bandi, koko tisa yango n'errop mon bimba. Papa, y'a bisata nengé, zalaki manteata papa. Je vais vous dire la vérité, la guerre mondiale avait commencé. Voilà, bitoumba, oh, y'okaka y salamaka, na karande, na soixante-souki, na dix-huit, y'angwe salamela ki paye, na mboka apoto. J'avais beaucoup d'enfants pasteur. Azalaki nabane belé, papa te l'impate. Pasteur, plus maman pasteur, plus les enfants, ils prennent des bibles et ils fuient l'église. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis rentré en prière. Papa, j'ai donné le message que tu m'as dit. Regardez la réaction Je vis une main comme ça Avec une grande balai Entrée de balayer de saleté J'ai entendu une voix Bienvenue, il faut balayer Bienvenue, il faut balayer A partir de ce jour-là A partir de ce jour-là J'ai fermé les yeux Et les oreilles J'ai commencé à parler la vérité J'ai commis avec vous seul Frère bien-aimé C'était terrible Les gens qui sont restés Ils sont restés Les gens qui sont partis Ils sont partis Frère Nous avions continué Le rythme de la sanctification totale Pour nous préparer pour le royaume Puisque j'avais accepté Le Seigneur m'a dit Puisque tu y as obéi Maintenant je vais t'ouvrir Un certain nombre de choses Pour comprendre bien Il m'a pris dans la main Il m'a mené vers une colline Il me fait voir des maisons Dans la vision Il m'a dit Il m'a dit Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Vous voulez que je vous explique bien bien ? Amen Papa Basali Insistez Basali Lorsque je regardais Je n'ai rien compris Il m'a dit Bienvenue, regarde bien Bienvenue, tu es la madame Quand je bien regardais Je vis que dans chaque maison-là Il y avait un géant du mot Avec des armes Une arme à feu Avec des munitions Qui entouraient son corps Tellement géants Et je voyais des femmes Venir dans ces maisons-là Entrer dans ces maisons-là Le premier groupe C'était des femmes chrétiennes Et le deuxième groupe C'était des femmes païennes Et moi et le Seigneur On observait Il m'a dit Bienvenue Bienvenue Tu as vu ces femmes-là Lorsqu'elles entrent dans ces maisons Elles sont transformées en sirènes Elles sont transformées en sirènes Des eaux Je ne les voyais pas Comme sirènes des eaux Avec les parties inférieures Poissons Non Elles étaient les femmes normales Mais j'ai compris Quand il me parlait Les esprits de sirènes De veau Entrent en elles Et trois choses C'était changé Leur regard C'était devenu Le regard de séduction Leur démarche Demarche de séduction Troisième chose Qui a changé Leur accoutrement Et là Leur accoutent Habillement sexy Et il me dit Bienvenue Bienvenue Tu vois ces femmes-là Une fois transformées En sirènes des eaux On les envoie Chez une autre sirène des eaux Dans la vision Il me disait Une sirène Mère supérieure Et les païens Et les chrétiens Pourquoi ? Pour recevoir l'initiation Pour cette nouvelle vie Ensuite il me dit Bienvenue Va informer ces femmes La deuxième chose Va les aider A sortir de ces choses Il me reste 14 minutes Pour clôturer Selon l'œuvre Que vous m'avez donnée Et si vous avez 14 minutes Par rapport à Yantango A la peste Alléluia Je suis en train de dire Alléluia Vous voulez que je vous donne Ce que Dieu m'a dit De vous dire Femme Vous voulez ou non Papa Alléluia La vision Quand je suis sorti De la vision Sori C'était la nuit De vendredi A samedi Et le samedi J'expliquais A toute personne Qui priait avec moi A travers le monde Et le dimanche Il y a une de nos soeurs Qui me demandait La délivrance Dans la ville de Rotterdam En Hollande Quand je suis allé Dans la délivrance Nous avons fait La repentance Le renoncement Et quand nous sommes allés Dans la prière De la puissance J'étais surpris Quand j'ai prié Pour le feu Cheveux Au nom de Jésus Une sirène Une sirène s'est manifestée Il me dit Bienvenue Moi je suis la sirène Cabello Je suis la sirène Cabello Je suis venu Dans ce port Elle m'a appelé Dans sa vie Lorsqu'elle est venue M'acheter Quand elle m'a mis Sous sa tête C'est alors Que je suis entré Dans sa vie Je détruis Je ne peux pas vous citer Tout ce qu'elle a détruit Mais c'est tellement énorme La soeur en question Elle était presque paralysée Elle pouvait marcher comme ça Elle tombe Le pied est devenu fragile Elle a fait tous les examens possibles Rien n'est changé Et là où il y a une sirène Cet esprit Cabello Sirène Cabello Ah Je lui ai dit Sirène Cabello Cet pied ne peut pas bien fonctionner Parce que Ça fonctionne comme Sirène des eaux Dans le Sous les eaux Eh, donc, je suis le colonel pour que tu sois la terre et que tu sois la terre et que tu sois la terre, les sirènes sont la terre et que tu sois la terre et que tu sois la terre, la terre et que tu sois la terre. Pour couper couper couper, douze sirènes de eau se sont manifestées chez la servante de dieu dans une de la ville. ah mammy wata douze va se manifester qui a yoké libido par le vipo katana mousset sirène des eaux de cabelo ah yes sirène mammy wata ya cabelo sirène de fossiles aïe a basala oevo baksana mis sirène de faux angles aïe amantaka ya l'okuta sirène des abis sexy aïe a bilamba oevo e kangra gantzote kola kisalo lé n'en sota mochi sirène des ornements et de boujou ah mammy wata oewe yabiloko ya matoui sirène de persi elle avait trouvé trois trous ici ah te ya tobo la matoui l'okola nafima shakazulu matoi nyo soba tobo la tobo la cette sirène la se manifester aussi a sigan wanape aïe a salati sirène de lentilles on met ça dans les yeux on nous on est on met ça dans les yeux que les yeux deviennent comme comme une chatte comme une boumme on met ça dedans à basso que la latine wana batoubara moulin lisse en moi si on y est bien au salaire autre expliqué te oyebi sirène a salatiwana cette sirène la se manifester aussi à ma mimi moni samaki a salatwa wano sombango au nombre de 12 sirènes a siko basalina nombre et à 12 frère n'a pas dit ce jour-là j'ai connu je m'envoie tout pour rentrer à la maison au colo ana a continué à moutou kanangaï pendant sa demande je ne sais même pas comment j'ai quitté là jusqu'à ce moment n'ayez pas quitté n'allant moi et pas à moi si on a loulé nini mais n'a comment ça ça y peut pas y nanda boni boni parce que la veille le seigneur m'a pris pour m'expliquer que les femmes lorsqu'ils ont dans ces maisons-là elles sont transformées sirènes la veille le lendemain j'ai vécu ça ce qui est encore dangereux ce point nous avons non seulement chassé les sirènes qui sont entrées par ces choses et ces sirènes là ont ramené d'autres démons nous avons chassé également les personnes qui ont pratiqué ces choses dans leur vie c'est lui qui a percé ici il était aussi sataniste il est entré également dans sa vie la personne qui a mis le fossile sur ses yeux son esprit humain aussi nous avions chassé la personne qui avait mis les faux ongles je ne dis pas que toutes ces personnes là sont des sorciers c'est pas ce que moi je dis mais la majorité des gens qui font ça ils connaissent ce que je suis en train de vous dire maintenant quand il met le fossile il sait qu'il est en train de produire un domaine dans ta vie la sirène de fossile la soeur a témoigné tout le monde qui travaille avec moi a écouté aujourd'hui il y a des centaines et des centaines de cas de délivrance à travers le monde entier des blancs, des noirs, même quand j'ouvre mon téléphone là il y a des demandes de délivrance dans le monde entier il y a des demandes de délivrance dans le monde entier les frères les jeunes nous avons un défi à relever les jeunes nous avons un défi à relever d'autres ont dit c'est quoi ça que le pasteur là est en train de dire moi je ne suis pas encore marié avant de voyager je suis allé à Paris j'étais invité par mon neveu qui était devenu serviteur dans son église j'étais dans cette église là j'ai senté comme si j'étais dans le lieu zaridi tous les jeunes filles les fauchilles comme ça comme si un oiseau venait voler J'ai dit mais toutes ces filles vont hypothéquer leur état à cause de ces choses? Est-ce qu'elles savent que le fait de mettre ça, tu te mets en communion avec les démons sirenes? Ce n'est pas facile ces choses. Mais le royaume des cieux depuis le temps le prophète jusqu'au temps de Jean-Baptiste est forcé. Jésus qui s'a dit ce sont des violents qui s'a dit. Moi j'ai compris ça depuis que j'ai reçu toutes ces révélations. Regardez les églises qui se maquillent dans le monde entier sur 100% mon âme. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. 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 Moi et toi en tant que chêne, nous devons rélever ce défi-là. Non seulement nous devons nous répandir nous-mêmes, nous sanctifier nous-mêmes tout entier. Nous pouvons sortir dans la rue, parler à la société et à l'église, que Jésus-Christ revient bientôt. Sans la sanctification, personne ne le verra. Et la sanctification qu'il faut, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, c'est de l'âme, esprit et corps. Le diable a infiltré l'église. Il a fabriqué ce verset. Dieu ne regarde que le corps. Moi j'appelle ça le verset satanique. C'est dans la bouche de beaucoup de, de la majorité des pasteurs. C'est dans la bouche de beaucoup de chants, de musiciens chrétiens. Et quand on te chante ça, Cet envoûtement comme quoi tu regardes seulement le cœur. Tout ce qu'on va te dire si tu ne vas plus écouter. Tout ce qu'on va te dire si tu ne vas plus écouter. J'ai posé la question à un pasteur. Est-ce que tu as le verset de la Bible qui nous dit que Dieu regarde seulement le cœur? Est-ce que tu as ce verset là? A tous les jours, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Tout ce qu'on a dit que c'est le verset. Il n'y a pas le verset. Il n'y a pas le verset. Il commence à me donner le verset de Samuel. Quand il vient d'aller au web de David, On lui a dit, vous vous regardez à l'apparence. Et moi je regarde le cœur. Moi j'ai dit, voilà le verset qui a envoûté beaucoup de pasteurs. Si le Seigneur ne revient pas, Peut-être que je vais y revenir. Ça dépend du pasteur qui m'a dit de passer. Papa Zonga, Zonga, Zonga. Papa Yagaba, 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 Zonga. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ce que ces démons géants là font dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans les familles. Et dans les églises. Je vais vous expliquer comment ils m'ont attaqué, moi, Physiquement. Physiquement. Ma famille. Accident sur accident. Il dit, ces choses nous avons gardé ça en secret. Des années, des années. Mais pourquoi toi tu dévoiles ça? On a dit, ces choses-tu, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il est là. 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 Je ne suis pas ton cœur. Dieu a vu qu'il y a un grand besoin en toi et en moi. Le besoin de connaître la vérité. Pour que tu sois affranchi. Je ne connais personne ici. Peut-être que tu ne pries pas ici. Je vais te dire une chose. Ne dis pas que notre pasteur, ce n'est pas la doctrine de notre église. Si la doctrine de votre église ne vous amène pas au royaume, il faut suivre la parole de Dieu. Je ne sais rien. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je suis venu vous le dire, vous êtes belles et beaux, sans les accessoires de Jezabel. Je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher, j'ai trouvé un pasteur, quand j'étais en train de parler de tatouillage, qu'il y a des sirènes derrière, il m'a suivi à l'hôtel, parce qu'il faut que tu pries pour moi. Quand je dis au nom de Jésus Christ, tous les esprits qui sont rentrés par le tatouillage, soient tourmentés et sortent. Même pas une seconde, pouf ! Quand je parle de ces choses, il n'y a pas seulement le sort, il y a des frères aussi qui font ces choses. Je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher, je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher, et là, je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher. Je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher, je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher, et je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher. C'est mon frère qui a trouvé les oreilles, j'ai fait beaucoup de délivrances sur les frères, qui a trouvé le oreilles. Parce que je suis allé à Mbandaka pour vous prêcher. est-ce que vous êtes là ? que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous fasse du bien n'oubliez pas l'objectif c'est jusqu'au mois de décembre et chaque mois dites nous le montant que vous pouvez contribuer et à chaque mois combien vous pouvez donner que Dieu vous bénisse vous connaissez la vérité et la vérité vous bénisse vous connaissez la vérité la vérité vous affichera vous connaissez la vérité vous connaissez la vérité vous connaissez la vérité tout bon Sous-titrage Société Radio-Canada